Les recherches autour de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry ont commencé dès le 31 juillet 1944 et on ne se sont quasiment jamais arrêtés. Il y a toujours eu des équipes de chercheurs qui relançaient des investigations pour localiser le lieu de son crash et trouver son EHPAD. C'était devenu un enjeu quasi mystique presque. C'était une quête à cause de l'importance de la personnalité d'Antoine de Saint-Exupéry. Les premiers vestiges que je photographie en 1984 se situent ici, au large du Grand Conglouet, ce petit îlot qui est au nord-est de l'île de Rioux. Aujourd'hui, on peut affirmer que Saint-Exupéry a été abattu par un intercepteur du groupe de chasse 200 le 31 juillet 1944, en fin de matinée, qu'a priori cet intercepteur est bien Horst-Rippert, a été Horst-Rippert, mais aucun document avec le nom de Horst-Rippert n'existe encore. On connaît Antoine de Saint-Exupéry littéraire, on connaît Antoine de Saint-Exupéry dans l'aviation civile, mais beaucoup moins son engagement pour ses idées et le fait qu'aujourd'hui, oui, c'est un héros de la libération de la France et il était plus que temps de lui rendre ses honneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501